Moi je suis désolée, la photo d'une bite en érection ça m'a jamais excité. Moi non plus. Mais jamais, et pour le coup je connais aucune pote qui est là en mode... Oh 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 ! Damn ! Nouveau fond d'écran, je vais le faire imprimer en A5. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de Ken. Alors ici on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy c'est de l'audio érotique et de l'audio porn. Alors parfois c'est super vanille et parfois c'est très très hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast ça promet et il va être très très chaud. Alors ouais, c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauchée, tu es débauchée, nous sommes des débauchés, ceci est débauche. Oh t'es tellement mouillée. Croire que t'attendais que ça, qu'on te baise. Allez viens par là, sur la table. Écarte tes jambes pour nous deux là. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essais gratuits pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Débauche. Alors il fait déjà 1000 degrés dans le studio, on est absolument surex. On pourrait croire qu'on a pris six shots. Et c'est tout comme, parce qu'on est avec Camille Moncarnel. Et en fait, Camille Moncarnel a une spécificité pour ne pas dire un super pouvoir. Dites-moi tout. C'est qu'elle te donne l'impression d'être bourrée tellement elle te met à l'aise. Donc merci de nous économiser de beaucoup d'alcool par ta simple présence. Oui, 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 c'est important, c'est important. Franchement, inflation, tout ça, sans avoir des effets directs, pas mal. Donc tout le monde a besoin d'une Camille chez soi. Bon, est-ce que vous allez bien, les films ? Ouais, je suis trop contente d'être là. Cool. Ça va être chouette. Ouais, je suis très contente. Trop bien, petite ambiance rosée. On adore. Rose, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Rosée rouge, un petit peu de fluo. Non, ambiance très coucounine. Ouais, ouais. Alors, je vous présente, cet épisode, il risque d'être olé olé. Putain. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, ça te fasse olé, olé. On est une seconde. La mère dit ça. Olé olé. Attention, qu'alors ? J'imagine, on est trop quelqu'un de taureaux. Olé olé. Cet épisode provait d'être olé olé parce qu'on va parler sexting, nude et dirty talk. Ma passion. Alors, pourquoi on qu'aime toujours plus à distance ? Comment devenir une Tarantino du sexting ? Est-ce qu'il existe seulement au monde une bonne dick pic ? Et comment dépasser la bonne éducation de filles bien sages pour se jeter à corps perdu dans le dirty talk ? Autant de questions qui méritent les lumières de Camille Omoncarne. Lideuse d'opinion, créatrice du compte Instagram Je m'en bats le cliquot et autrice du best-seller de sex-éducation Ado Sex-éducation. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Est-ce que je t'ai bien présentée ? Mais j'adore cette présentation. Elle était taffée, en franchement. Elle était taffée. Et le César est taffé. Faudrait faire des Césars du cul. C'est pas mal. Des Césars du cul, ouais. Ça existe, les prix pour les films pornos. Écoutez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on se jette, qu'on se noie dans ces histoires de sexting, de nude et de dirty talk, moi je voulais savoir ce que ça inspire chez Lisa. Qu'est-ce que ça te fait dire ? Ouais, alors j'étais inspirée, mais je me suis dit, putain, les dirty talk, sexting news, ce sujet, c'est certainement le seul truc radicalement binaire chez moi. Alors le dirty talk, j'adore. Franchement, je pense que je suis une baudelaire du cul. Franchement, je peux te dire quoi faire avec tes doigts en alexandrin, zéro problème. Mais alors le sexting et les news, je suis complètement passée à côté. Franchement, je t'avoue, j'ai l'impression d'être un peu old school. Vraiment là, il y a un truc qui passe pas. Alors le seul moment où je tente maladroitement de sexter, c'est au tout début de la relation. Vraiment, les toutes premières semaines. Et après, je lâche l'affaire. Ou alors je me fais lâcher, il y a un truc qui se passe. Mais du coup, j'ai fait l'exercice et j'ai scrollé tout en haut de ma conversation WhatsApp avec mon partenaire actuel, Michael. Genre t'as tapé sexe dans la barre de recherche. Non, j'ai tapé doigt et j'ai remonté. Je suis remontée tout en haut dans la recherche. Le 10e novembre 2015. Exactement. Et du coup, tu remontes tout en haut. Et franchement, les meufs, il y a certaines choses qui devraient rester dans le passé. J'adore. Non, moi, quand je retombe sur les textos qu'on s'envoyait, alors le seul truc, enfin un des trucs, c'est juste que j'étais pas claire en fait. C'est-à-dire que j'essayais de transmettre, tu vois, pas seulement des émotions, mais des positions. Et tu comprends pas en fait ce que je cherche à faire. Et donc ce que j'avais en réponse, c'était plus des points d'interrogation confus que des trucs. Peux-tu reformuler, s'il te plaît ? Enfin bref, pas clair. Et la cerise sur le gâteau, c'était les émojis trop random. Hop que je te mette une loutre par-ci. Un kiwi par là. Franchement, avec moi, c'était les animaux fantastiques ou la salade de fruits. En même temps, on minimise le potentiel érotique de la loutre. Oh ça ! Dis-nous tout ! Moi, ça m'excite pas de l'autre, la loutre. Franchement, c'est pas... Je sais pas, je sais pas. Non, ça fait pas des faits. Le kiwi, je t'avoue non plus. J'imagine des trucs un peu chelous. Ouais, le côté... En plus, franchement, ça te... Ouais, et puis tu sais, il y a des pics. Ouais, la texture, c'est pas ce qui t'inspire un peu le sexe, quoi. Enfin bref, franchement, avec le recul, je me dis, ma pauvre, respecte-toi. Donc j'espère que vous avez des mesures d'expérience. On apprend ! T'es dure avec toi-même ! Non, on apprend, on apprend ! Non, mais moi, je regarde mes premiers sextos, c'est de l'enfer aussi. Enfin, c'est pas... D'ailleurs, je les regarde pas. C'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, merci à toi d'être remontée dans ces périodes-là. Parce que vraiment, on fait pas ça, en fait. Non, 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 non. Mais après, loin de moi de... Loin de moi l'idée de minimiser ce que t'as vécu. Mais relire des sextos, je trouve que ça va encore. Par contre, moi, j'ai fait l'erreur une seule fois de réécouter une voice note. C'est ceci. Le lendemain matin, à froid. C'est pas la même chose. Je ne souhaite même pas à mes pires ennemis de vivre ça. Je suis d'accord. C'est horrible de t'entendre, prendre une espèce de voix rock. Ça va. Mais t'en définis des maniétiques de voix sexy. C'était genre des petits gémissements, des petits couillements. C'était quoi ? Il y a une différence entre je parle et j'essaie d'exciter la personne. Mais je m'enregistre en train d'avoir du plaisir et j'envoie. Moi, c'était genre un sexto. C'était vraiment... Je me suis pris pour Femtasy avant l'heure. Et j'essayais de chauffer la personne. Et sur le moment, j'avais l'impression d'être une meuf trop stylée. Je me disais... Mais parce que t'es excitée, t'es dans le mood et tout. Tu relis le truc. T'es là, vraiment ? Tu réécoutes tout à l'heure. D'une violence. Donc vraiment, si vous nous écoutez, envoyez tes voicemails. C'est une bonne idée. Mais juste, ne les réécoutez pas. C'est ça. Moi, par contre, j'adore relire les sextos. Non, mais j'aime bien. Franchement, les sextos, quand il y a un véritable échange avec plusieurs messages sur, pourquoi pas même plusieurs heures, ça peut vraiment être chanmé. Tu relis les sextos, ça te replonge dans l'ambiance, ça te réexcite. C'est pas mal. Mais c'est vrai que les voices, il y a quand même un facteur excitation. Donc, il faut quand même être dans le mood pour pouvoir les réécouter. Mais il y a un côté performatif. Et franchement, pour ça, je comprends le pouvoir érotique. Mais il y a toujours un décalage avec la voix. Et c'est super. La plupart des gens détestent entendre leur voix. Leur propre voix. Donc, en plus, t'as prouvé à entendre chauffer quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'était absolument terrible. Donc voilà, je ne recommande pas l'expérience. Mais ça m'en a pris plus sur moi-même. Et maintenant, je pense que j'ai amélioré mon game d'émoji. C'est quoi votre émoji phare pour faire... Là, les papes. Ah ouais. Ah ouais. Bonne idée. Tu sais, l'espèce de grande sucette en forme de... Je vois très bien. En fait, ce qui n'est pas mal, c'est qu'elle surprend toujours. On ne s'y attend pas. On s'attend à l'aubergine. On s'attend à la pêche. On s'attend à quoi ? À les niches. Ouais. On s'attend à la carotte. On s'attend... La lollipop. Tu vois ? C'est pas mal. Non, il y a un peu lait acidulé. Oui, acidulé. Et puis, c'est un peu valable pour, je pense, toutes les formes de sexe oral. Il y a un peu un côté, je te laisse... Ouais. C'est pas mal. Moi, j'aime bien l'émoji narquois. Tu sais, juste le sourire en coin. Je trouve que, tu vois, tu dis rien. Genre, tu dis juste... Something's gonna happen. Genre, tu dis... T'as même pas besoin de sexter. Genre, tu dis rien. Tu mets l'émoji, ça suffit. Ah, c'est pas mal. Mais moi, j'utilise trop dans la vie de tous les jours celui-ci. C'est ça. Pour pouvoir le caler dans un sexto. C'est pas possible. Tu fais une sorte d'association positionnelle. Il y a un hot dog, il y a un hot dog, sinon. Ah ouais, c'est un peu sale quand même. Ouais, c'est pas très chic. Mais c'est pour une pratique particulière. Après, j'ai pas dit que je voulais tout le temps être chic. C'est pas l'enjeu. Vraiment, c'est pas l'enjeu. Non, je trouve que le hot dog, c'est plus pour une... Pour dire rapprochement. On se frotte, quoi. Tu vois, je suis le pain, t'es la saucisse. Ouais. J'aurais jamais dû dire ça. Est-ce que t'as des conseils à donner à nos auditeuristes, Camille, pour devenir un ou une tarantino du sexting ? Oh ! Waouh ! Parce que je trouve que le sexting, c'est un peu à double tranchant, tu vois. Je pense qu'on a toutes déjà reçu des très très mauvais sextos. Oui, clairement. Quand c'est mal écrit, genre ça... Mais je pense que moi-même, j'ai dû envoyer des mauvais sextos. Je sais pas si j'ai des conseils. Je dirais juste que j'ai des retours d'expérience. La meuf, elle a bec plus de 8 ans. J'ai des retours d'expérience de l'ordre de... Moi, je trouve que tous les sextos que j'ai essayé d'envoyer pendant une séance de masturbation mutuelle, ça marche pas. Ok. C'est galère. Tu peux pas, et en même temps, écrire bien comme il faut, et en même temps, être dans le mood où t'es censé toucher. Enfin, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Par contre, être dans une phase juste avant, où la fin du sexto et de la séance de sexto marque le début d'une séance de masturbation, je trouve... Alors là, je parle juste d'un point de vue personnel, c'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Et laisser libre cours à l'imagination et se dire, on va voir ce qui se serait passé après. Par contre, je pense qu'il y a une espèce de pression qu'on se met beaucoup avec cette phrase dans notre tête. Faut pas que j'ai l'air con. Faut pas que j'ai l'air conne en écrivant ça. Ou est-ce que ça, ça fait pas too much. Ou constamment être dans la peur de ce que l'autre va penser si on dit telle ou telle phrase. phrase qui, je pense, n'a pas lieu d'être dans le sexto, qui reste un espace de liberté totale. Et moi, j'ai eu l'impression que peut-être toutes les choses, toutes les actions que j'ai pas eu forcément l'occasion de faire dans la vraie vie, je pouvais les projeter dans des sextos. Ah, c'est des fantasmes ! Je trouve que c'est pas mal pour ça. Et ça permet aussi de jauger, de laisser jauger l'autre pour voir... Pour ça, j'arrivais à dire des trucs et voir que la personne se laissait embarquer dans le délire. Et j'ai dit, ah ok, donc en fait, ça peut potentiellement être un truc qui peut te chauffer. Et c'est pas mal. Mais après, je trouve qu'il y a un moment où l'excitation est telle que tu peux plus écrire et qu'il faut passer aux audios. C'est pas mal. Et ça dépend un peu de l'intention du sexto. Exactement. Est-ce que c'est au tout début, tu veux essayer de créer un peu de tension érotique avant de se retrouver ? C'est pas mal. Est-ce qu'on est en relation depuis, peu importe le cadre de la relation, mais c'est notre moyen de vivre notre sexualité ? C'est une sorte de remplacement, tu vois. Et je pense en fonction de l'intention, ce que tu mets dans le sexto, la façon dont tu sextotes, je sais que c'est envers, mais je sais que... Sextoter, évidemment que c'est envers. La rouge de mille. Je pense que c'est un peu différent, quoi. Complètement. Et d'un autre côté, je me dis... Après, moi, je sais que j'ai pas d'entre-deux, donc c'est soit c'est un sexto comme ça, random, à 14h. Et y'a pas forcément de... Attends, à blanc comme ça ? Attends, je suis une ingénue, mais c'est vraiment genre t'envoies à blanc, je pense à toi et j'ai envie de blablabla. Complètement. Et après, suite à... J'attends même pas forcément de réponse, mais je sais que dans mon intention, j'ai pas l'intention de commencer une conversation. Et après, il va y avoir plus les sextos où je sais que j'ai deux heures devant moi. Ouais, ok. Mais je crois que mes préférés, c'est les... Tu vois, c'est des one-shot. Et toi, quand tu les reçois, t'es toujours en mode... Tu les accueilles toujours avec... Alors, disons que je les accueille toujours avec bienveillance. Ouais. Mais ça ne me fait pas toujours des faits. Ouais. Enfin, y'a des moments où je suis trop déconnectée et je suis en mode, vraiment, je suis sur ma compta, là, en fait. Mais je sais que ça me fait toujours plaisir de savoir que l'autre pense à moi de façon sexuelle, érotique et charnelle. Ça, c'est toujours un truc qui me fait plaisir. Quand bien même, je ne sois pas forcément dans le délire. Mais oui, ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours sourire. Je trouve que c'est un peu comme tout, tu vois, si t'es à fond sur la personne, même si elle t'envoie un sexto dans un moment random, tu vas toujours trouver ça trop stylé. C'est ça. Mais quand t'es moyen à fond, tu vas être là... Vraiment ? C'est pas pour moi. Bien sûr. C'est un peu comme tout. Ouais. Et les nudes, alors ? Ouah, alors ça, par contre, j'ai des conseils. Non, non, non. Parce qu'en fait, le nude, moi, je trouve que, sérieusement, le nude, il y a quand même une notion de sécurité et de protection que je trouve beaucoup plus importante, peut-être que j'ai tort, que les sextos. Les sextos, il y a un côté où, moi, vraiment, là, il y a un ex qui sort mes sextos sur les réseaux sociaux. Vraiment, je partage. Ah non, pardon, pas du tout, je partage. Genre, je relais en story. Les nudes, il y a un côté où, pour toutes les personnes à qui c'est arrivé, ça n'a jamais été bien vécu. Des personnes qui divulguent des nudes. C'est la raison pour laquelle il y a tout un tas de choses, je trouve, à mettre en place qui font que les nudes sont beaucoup moins spontanées, à mon sens. Parce qu'il y a l'aspect, j'ai pas envie forcément qu'on voit mon visage, mais ça n'empêche qu'on peut voir le bas du visage. Parce que pour toutes les personnes qui ont des détails très identifiants par moi, mais toi, je sais que j'ai des tas de choses, il n'y a que moi qui les ai. Et ça me permettrait de me reconnaître directement. Ça fait partie aussi des choses que j'essaie de pas trop mettre en avant. Mais après, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir plus un côté, je fais tout un tas de nudes et j'ai un album. Ah ouais, tu optimises la nude. Je shot, tu vois. Tu l'envoies. Quelque part, ça perd un peu de sa magie. Parce que tu vois, t'es censé capturer un instant un peu quand même. Oui, et puis du coup, ça dépend. Franchement, je me dis, t'en fais une avec le moins de trucs reconnaissables que tu peux utiliser. Et tu l'envoies littéralement à 50 personnes. Ouais, voilà. Tout est plancule. Et après, tu lui renvoies trois mois après. Tu l'as pas déjà envoyé ? Non. Pas de lumières différentes. Et là, tu vois, photos partagées et merde, je l'ai déjà envoyé. Ok, mince. En mode, ah mais en fait, tu les prends pas sur le moment. Su, 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 su. J'ai chez moi. Tu vois, pareil, bien sûr, la photo est littéralement, tu l'as prise il y a deux ans. Ouais. Mais quand même, t'es grand bonne dessus. Avec ton McDo, sous ton plaid, dans ton canette. Exactement. Ah mais ça, par contre, c'est un vrai sujet. L'envoi de nude ou le sexto, et voir à quel point dans la vraie vie, tu n'es pas du tout dans les circonstances pour. Moi, ça m'éclate. C'est-à-dire que vraiment, le côté jogging, pas lavé, dimanche soir, en train de manger du raisin, me faire un thé, et être en train d'envoyer des trucs salaces. Ouais, les confraces. Et t'es en mode, tu regardes, tu dis, allez, bisous, je vais me coucher. Il y a un côté un peu, ça t'invente un peu aussi une vie sexuelle que je trouve pas mal. Non mais c'est cool. Mais pour revenir sur les nudes, je dirais que, moi, à titre personnel, j'ai deux albums de nudes. J'ai des nudes qui sont plus voués à être envoyés à d'autres personnes, et j'ai des nudes qui sont vraiment pour moi. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, la prise de photos et les shootings et les séances de photos pour des nudes, ça fait vraiment partie de mon bien-être et de ma thérapie. Et ça fait partie des choses que je mets en place régulièrement quand j'ai un petit down de confiance en moi. J'essaie quand même d'avoir un niveau qui est quand même assez régulier. Mais parfois, il y a des choses de la vie qui font que tu peux un tout petit peu perdre confiance en toi, ou te sentir moins bien, ou avoir besoin d'un regain. Et je vais même jusqu'à booker des séances avec des photographes professionnels pour des nudes. Et c'est... Ouais, tu ressors, Beyoncé à côté, c'est R, quoi. Littéralement. Donc ça, c'est un conseil que tu donnerais à nos auditrices ? Je trouve que... En fait, moi, je l'inscris dans ce que j'appelle la photothérapie, quoi. Il y a vraiment ce côté se voir à travers un appareil photo, se voir à travers le regard d'une autre personne qui n'est pas toi, qui n'est pas les personnes qui t'aiment, qui ne sont pas les personnes qui t'entourent. Il y a un côté un peu non négociable. Je trouve que l'appareil photo qui matérialise à quoi tu ressembles, il n'y a pas place à voici comment est-ce que je me perçois. C'est pas de la perception, c'est du concret. Et je trouve que ça fait du bien. Et voir une autre personne te penser en termes de photos, te penser en termes de direction artistique, c'est fort. Parce que la personne va forcément trouver des choses belles, parce que la personne va forcément vouloir te mettre en valeur. Et donc, par définition, ça veut dire que tu es une personne qu'on peut mettre en valeur. Et moi, toutes les fois où je l'ai fait, ça m'a fait vachement, vachement bien. Se voir nue. Et puis, il y a tout un tas d'aspects de notre corps qu'on voit jamais. Il y a tout le bas du dos, il y a certains recoins qu'on n'a peut-être jamais vus, que d'autres personnes ont vus. Et ça fait du bien. Donc vraiment, les nudes... Moi, je sépare les nudes qui sont pour moi, et les nudes qui sont pour d'autres personnes. Et les nudes au sens d'autres personnes, toi, t'as l'impression que ça peut être un outil d'empowerment féminin, ou ça peut quand même être un outil aussi d'aliénation féminine ? Est-ce que ça libère ou est-ce que ça enferme plus ? Je pense que ça dépend vraiment de la raison pour laquelle tu les envoies. Parce que là, du coup, on parle d'un échange avec une autre personne. Je crois pas forcément à cette forme d'aliénation à travers les nudes. Je crois plutôt à une forme de dépendance qui peut un peu s'installer. De porn revenge qui peut aussi parfois s'installer. C'est-à-dire des personnes qui vont vraiment être dans une négociation complètement malsaine en te disant, soit tu continues à m'en envoyer, sinon je fais ci, je fais ça. Sinon je divulgue, sinon je dis à tes parents que, sinon je dis à tes amis que. Ça, pour moi, c'est le pendant vraiment très malsain des nudes. Mais l'acte en soi, je le trouve pas du tout aliénant. Je trouve que bien au contraire, il y a une forme de... Je suis OK avec ce à quoi je ressemble. Et donc, je suis OK aussi de le partager. Mais ce qui est moins OK, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout OK, c'est toutes les personnes qui se sentent obligées d'eux. C'est vraiment, je me dois de... Mon mec ou ma meuf, je vais pas l'avoir pendant deux semaines, donc je me dois de maintenir une espèce de forme. En fait, le mot devoir dans tout l'univers sexuel, pour moi, n'a sa place uniquement qu'avec le consentement. C'est le seul moment où on doit. Le reste, il n'y a pas cette notion de devoir. Donc, j'ai déjà vu des trucs, moi, des nudes. J'envoie un nude pour me faire pardonner. J'envoie un nude parce que j'ai fait de la merde. J'envoie un nude parce que, comme ça, la personne va se dire que je l'oublie pas. J'envoie un nude parce que mon mec a des doutes sur le fait que je... C'est une monnaie d'échange. Ça en devient une monnaie d'échange malsaine. Exactement. Et c'est exactement ça. Ça en devient une monnaie d'échange malsaine là où ça peut être un objet de partage, un objet de désir. Mais donc, dès qu'on a l'impression qu'il faut qu'on se force à, je trouve que là, ça devient plus OK. Je trouve que les nudes... En tout cas, mon expérience, c'est que c'est vraiment un moment où j'ai l'impression que je reprends entre mes mains le pouvoir d'érotisation de mon corps. Parce que tu te dis, mine de rien, tu es érotisée en permanence en tant que meuf. Tu sens que ton... C'est le female gaze, en fait. C'est vraiment de pouvoir se dire OK, je vais te montrer la façon dont moi, j'ai envie d'être lorsque je suis érotisée. Et en tout cas, je le vis vraiment comme un moment de puissance. Après, tu peux toujours faire ça très sérieusement. Ça peut aussi être complètement loufoque et hyper marrant. Mais il y a vraiment ce côté de genre tiens, regarde, c'est comme ça que j'ai envie de te montrer. J'ai envie d'être. Je te montre ce que j'ai envie que toi, tu vois. Il y a vraiment une forme de contrôle. C'est très fort ça. C'est très, très fort. Moi, c'est totalement différent. Moi, confession, confession nocturne, c'est que j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, je bosse chez Femtésie et je n'ai jamais envoyé de nude de ma vie entière. Genre, mais même pas un petit... Même pas l'aine avec le bout du string ? Ah oui, j'avoue, ça, c'est la classique. Classique, le matin, t'en as pour trois. Non, j'ai déjà envoyé des photos en lingerie, mais j'appelle pas ça un nude. OK, t'appelles ça... Moi, j'aurais appelé ça un nude, tu vois. Ah, nude, pour ça, il y a la notion de nudité. Ouais, parce qu'en fait... Ah, c'est marrant. Moi, c'est pas... Ouais, parce que pour moi, nude, ça veut pas forcément dire linge. Ouais, c'est un semi-nude, quoi, de la lingerie, parce que si tu montres rien... J'ai une petite bretelle. Enfin, tu vois, limite, j'envoie la même photo à ma mère ou ma soeur pour montrer le nouvel ensemble que je me suis acheté et j'ai pas un... Ah, non. T'as pas la même... En fait, pour moi, à partir du moment où je peux envoyer la photo à ma mère ou à mes soeurs, c'est que c'est pas vraiment un nude, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir envoyé cette même photo à des potes pour leur montrer mon nouvel ensemble et à un mec, tu vois. Même photo, pas même. D'accord. Je trouve qu'il y a quand même une différence de posture, quand même, non ? Et pas d'attitude. Ouais, mais justement, il y avait pas d'attitude. Donc pour elle, c'était pas un nude. Il y avait pas d'attitude, il y avait rien. C'est juste... Ah, c'est marrant parce que pour moi, un nude, c'est pas du tout... Pour moi, un nude, ce n'est pas du tout défini par mon niveau de nudité. Mais non, mais justement, il y a un truc d'attitude. Et moi, dans ce que j'ai envoyé, il n'y avait pas d'attitude, tu vois. C'était vraiment... Et qu'est-ce que limite, limite, regarde, c'est... Ok. Et qu'est-ce qui t'a bloqué ? Et alors, pourquoi j'envoie pas de nude ? C'est parce que je trouve qu'envoyer un nude, ça requiert deux choses. Avoir un corps, ça, ok, j'en ai un. Et deux, faire confiance à la jante masculine, faire confiance aux hommes. Et alors, ça part... J'adore cette phrase. Je ne fais pas confiance aux hommes. Bye ! Mais c'est la science-fiction, mais vraiment, c'est émoji exploding head, exploding head. Comment, comment en 2023, tu peux faire confiance suffisamment aux hommes pour envoyer des nudes ? Et honnêtement, moi, je n'ai pas confiance. Et j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, en fait, à minima, je pense qu'il me faut un carat à la nullaire gauche, un contrat de mariage sous la communauté des biens et trois enfants. Et là, j'envisagerais... Un avaloir sur un compte non commun. Ouais ! Deux billets aller-retour pour l'Asie et pour la Thaïlande. Un nouveau passeport. Un nouveau passeport. Et après, peut-être que tu auras droit à un bout de fesse. Mais avant ça... Et avec un string. C'est ça. Avant ça, tu pleures, en fait. Je suis très, très sérieuse. Donc, avant d'aller me revoir, je respecte complètement la posture. Je n'ai pas confiance. Ok. Je n'ai vraiment pas confiance. Alors, complètement, je pense... Je pense d'ailleurs que tout un tas d'outils techniques et technologiques qui sont nés tels que l'envoi de photos uniques, tels que... Qui disparaissent après quelques secondes. Qui disparaissent après quelques secondes. La capacité sur certains réseaux et moyens de communication de voir si la personne a screen, à savoir après une capture d'écran ou pas, de te notifier de toutes ces choses-là. Ça fait quand même partie de choses qui, pour beaucoup de personnes qui étaient dans ta situation, ça les a vachement rassurées. Donc, il y a aussi cet envoi de photos qui n'est pas voué à être gardé ad vitam et qui, du coup, respecte un peu la tempéralité de la discussion et de se dire qu'on n'a pas forcément envie de garder ça au même titre que là, notre niveau d'excitation et le discours et le narratif qu'on est en train de se raconter, c'est à l'instant T. Et donc, par définition, j'ai aussi envie que mes photos soient à l'instant T. Donc ça, j'entends complètement. Et le sujet de comment faire confiance à la jante masculine, je me demande si ce n'est pas l'objet d'un podcast en C. Je crois que je ne vais même pas me permettre d'aller sur ce terrain-là, vois-tu ? Sinon, je pense qu'on en a pour trop longtemps. Mais par contre, la question de comment faire en sorte de se sentir safe dans l'envoi même, c'est vrai que ça, c'est central. C'est vraiment central parce que sinon, ça devient un exercice et ça ne devient pas un moment de plaisir. Ça devient un truc où juste tu es dans la peur. D'ailleurs, il y a plein d'histoires de personnes qui se retrouvent à divulguer elles-mêmes leurs propres nudes parce qu'elles savaient que d'autres personnes allaient le faire à la place. Et ça, il y a un vrai move de go quoi. Après, moi j'ai un vrai sujet, c'est que moi je kiffe tellement tous les nudes que j'ai envoyés, je te jure, demain ça sort. Je lui dis, envoie le lien que je partage moi aussi, c'est aussi ça ma forme de pouvoir, c'est de se dire, en fait je suis ok avec tous les nudes que j'ai envoyés et là concrètement, tout ce qui peut sortir... Mais j'ai plein de potes qui me disent la même chose parce que je leur dis ce que je viens de vous dire, genre ah j'ai peur, j'ai peur, et elles me disent mais meuf, moi les nudes que j'envoie, je suis tellement bonne dessus que vas-y partage mes potes. Donc je pense que ça peut être un chemin vers une solution, tu vois. Complètement. Après c'est quand même le présupposé qu'on se sente à l'aise, tu vois, je veux dire, franchement ça résonne vachement, tu vois, genre je me dis, moi j'envoie pas de nudes en fait parce que j'ai l'impression, enfin tu regardes mon compte Insta, hyper explicite, genre parce que j'ai juste dire t'as une banque de données tu veux quoi en plus ? Non mais c'est ça, mais je me dis, tu veux quoi ? Enfant un nudes, tu vois juste mon nœud. Très un screen, t'as jusqu'à depuis 2019 là, vas-y là. Non mais c'est vrai, c'est qu'en fait, vu que j'expose mon corps et parfois dans la nudité, quoi, j'avoue que j'ai perdu un peu, enfin vraiment, le pouvoir potentiellement érotique et évocateur du nude, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est aussi plus tu t'exposes et plus t'as l'impression, mais après moi je suis hyper à l'aise avec ça, tu vois, et genre je changerai pas du tout cette situation-là. Mais du coup, c'est vrai que j'envoie pas de news parce que je me dis, en vrai, je suis déjà en culotte sur Insta parce que c'est ma façon de montrer mon corps érotisé, de dire non, 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 je vais pas te laisser le faire en fait, c'est moi qui le fais. C'est moi qui te montre comment je vais être érotisée. C'est marrant parce que j'ai à peu près le même rapport alors que je passe par les mots. Mais moi, à travers mon travail, notamment sur mon compte Insta, sur Je m'en bats le clito, j'ai vraiment ce truc où ma vie sexuelle est en temps et en heure à visage découvert. Tout le monde connaît mon identité devant la France et la francophonie entière. Du coup, j'ai l'impression que plus je m'adresse publiquement sur ces thématiques-là, moins le nude est quelque chose qui a une valeur d'un point de vue de... pas d'un point de vue de c'est important, mais d'un point de vue de à quel point ça peut être quelque chose qui me porte préjudice. Parce que j'ai l'impression que j'ai tellement dévoilé plus que finalement, je trouve ça intéressant de voir à quel point le corps explicite à mon sens peut parfois être moins révélateur et moins une zone de vulnérabilité, d'insécurité, de transparence que certains postes que j'ai pu faire. Carrément. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans le temps, plus je vois ça comme ça. Ouais, mais franchement, ça résonne de ouf parce qu'en plus, tu fais le parallèle aussi avec le dirty talk pour le coup où genre, je pense qu'il y a un milliard de meufs qui peuvent envoyer des nudes mais alors, le dirty talk, parler pendant le cul, ça, c'est pas possible parce que c'est plus intime. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pareil pour les sextos, j'ai mené une enquête scientifique auprès de mes copines. J'adore. Auprès du groupe que nous avons Ibiza 2-2-2-4 Lollipop-Lollipop pêche-pêche-pêche bikini. Soit un total de 8 participants entre 28 et 29 ans. Entre la cagnotte et la réservation pour la playa, j'ai fait un petit sondage scientifique en partenariat avec l'IFOP. Et donc, tout ça pour dire que tu m'as donné tout ça pour dire que ça valide de ouf ce que tu viens de dire, c'est que, j'ai quand même un vrai chiffre d'une vraie étude à vous citer après. Je cite l'étude d'abord. T'as que 16% des françaises, c'est le vrai chiffre, qui pratiquent le dirty talk. Donc 16%, c'est quand même pas beaucoup. C'est très peu. Ça prouve que c'est encore super tabou. Parmi mes copines, le chiffre s'effondre encore plus. C'est même pas 16%, c'est genre 0% de mes 8 ou 9 copines. Genre, pas un mot quoi. Non. Et en fait, elles me disent toutes. C'est ouf. Elles me disent toutes. Moi, je suis trop à l'aise avec les nudes, y'a pas de soucis, j'envoie des nudes et tout. Mais les sextos, j'ai du mal et le dirty talk m'en parle même pas. Et j'ai un peu creusé la question, genre pourquoi ? Et elles sont là, mais en fait, je suis incapable de prononcer des mots crus, de m'entendre, c'est de m'entendre le dire qui est terrible. Et donc elles sont là. Déjà, j'ai pas envie que le mec m'entende dire ça parce que ça pourrait changer le regard qu'il a sur moi. On revient dans cette dynamique. Et deux yeux, elles me disent et combien même il serait OK pour entendre ça, moi, j'ai pas envie de l'entendre dire, ça me dégoûte. Et elle comparait ça, y'a une de mes potes qui a comparé ça avec le je t'aime. Elle disait c'est comme le je t'aime, c'est quand ça sort de ma bouche, ça me cringue. Mais par contre, tu étais OK de l'entendre dans la bouche de ton ou de ton partenaire ? Elle me disait en fait, je kifferais que le mec me dise du dirty talk mais moi, je serais jamais capable de le faire. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses Camille si t'as une explication à ce phénomène pseudo-scientifique. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que meuf, on nous a jamais habitué à parler cru, à parler mal. Tu sais, y'a cette idée de c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Et moi, là encore, j'ai toujours 28 ans, je bosse toujours chez Femdési. C'est exactement ça. J'arrive pas à prononcer les mots beats ou chat. Ça me met mal moi-même, tu vois. C'est vrai ? Bravo à ça pour les avoir sortis là. Alors, t'as pas recommencé ? Non, parce qu'en fait, là, y'a un dose traumatique vénère de beaucoup de personnes. Mais je pense que... Comment construire ma réponse ? Pour moi, y'a plusieurs pendants. Le premier, ça va être à quel point on a peur de ce que l'autre peut penser. Mais là, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'encore de place à à quel point je suis pas forcément ok avec ce que moi, je pense de moi-même. Et y'a l'aspect... Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans d'autres langues où le français n'est pas une langue pensée pour que les femmes puissent être vulgaire. Je crois pas à ce... Y'a des mots qui sonnent mal ou y'a des mots qui sont pas propres ou y'a... Même les mots crus, j'y crois pas. Par contre, ce à quoi je crois, c'est le pouvoir de 3 000 ans de société patriarcale et à quel point c'est une espèce de doctrine dans laquelle y'a des codes, y'a des apartés, y'a des textes limite de loi selon lesquels on doit agir d'une certaine façon pour être vu comme des personnes respectables. Or, le respect n'est pas du tout... Le besoin de respect envers nous-mêmes et envers les femmes tout court ne devrait pas être établi selon notre capacité à être vulgaire ou à vouloir être cru ou peu importe. Là où l'espagnol est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit aussi féminin et j'adore ça. C'est-à-dire que pour dire par exemple ça me casse les couilles, y'a pas que ça me casse les couilles. Y'a mais ça je t'occa de nos cojones ou mais ça je t'occa de nos coño. Et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est depuis longtemps que... Et coño, d'ailleurs, ça reprend le mot con qui est la racine latine. Et j'aime, moi, toutes ces langues et du coup, par définition, toutes ces cultures et toutes ces sociétés qui sont pensées pour que le féminin puisse aussi être vulgaire et du coup, j'ai l'impression que moi, dans mes amis espagnols, y'a moins cette peur du dirty talk, y'a moins cette peur de bien au contraire. Parce que c'est une société dans laquelle c'est OK aussi pour nous. Là, nous, on a grandi avec ce truc de... Déjà, le masculin en porte sur le féminin pour nous apprendre la syntaxe et de là, s'en suivent tout un tas de violences et de micro-violences qui nous ont amenés aujourd'hui à se poser cette question qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pour être vu comme quelqu'un de bien ? Aucun de mes potes masculins ou qui possèdent un pénis ne se pose à aucun moment de sa life la question de comment ne pas être perçu comme un... Alors, c'est exactement ça le mot. J'ai aucun pote qui a ne serait-ce que pensé à comment faire pour ne pas être perçu comme un salaud au lit. Alors que le nombre incalculable de copines qui ont déjà pensé comment faire pour ne pas être perçu comme une salope au lit, c'est marrant. Et salope, nous, ça veut tout de suite dire pute alors que pour un mec salaud, ça va vouloir dire un mec pas bien. Donc, il y a aussi une graduation, je trouve, et une forme aussi de slut-shaming et de comment on se réapproprie tout le champ lexical de la prostitution des travailleuses du sexe pour venir nous dénigrer et dénigrer notre sexualité. Mais je pense que ça commence aussi par nous, de notre côté. Il n'y a pas... Pour moi, les mots crus, ça n'existe pas. Les mots trash, moi aussi souvent me dis ça, mais votre contenu est trash. Alors, pas du tout. C'est une succession de mots qui viennent projeter en toi quelque chose de trash parce que je pense que tu ne te l'es jamais autorisé. Mais ce n'est pas du tout trash. On me dit mais c'est quand même hyper violent ce que vous racontez. Je suis là en mode c'est la société dans laquelle tu vis doudou qui est violente. Il n'y a pas de sujet. Mais je pense encore une fois et j'espère que ça va être bien perçu. Mais il y a beaucoup de choses qui parlent de nous. J'ai l'impression que... Mais nous, ça veut dire aussi 3000 ans de patriarcat dans lequel on s'inscrit. Donc oui, de commencer par se dire ça n'existe pas une phrase crue. Ça dépend juste du contexte. Ça n'existe pas une phrase trash. Ça n'existe pas un truc sale. J'y crois pas trop. Par contre, je crois à est-ce que je suis à l'aise avec ça ? Et je pense qu'un bon dirty talk, c'est un dirty talk qui quand tu le prononces dans l'oreille ou en présence d'une autre personne, t'excites d'abord toi. Moi, je sais que toutes les fois où j'ai prononcé de dirty talk, ça m'a d'abord excité moi. Et finalement, j'ai laissé très peu de place, peut-être à défaut, à quel point ça excite l'autre. Et encore une fois, parce qu'on est souvent dans ces mécanismes-là, c'est le fait que ça m'excite moi qui excite l'autre. Mais il y a un truc que tu as dit, franchement, je bois tes paroques, c'est hyper intéressant. Non mais vraiment, c'est hyper intéressant en plus ce que tu as dit au sujet de la façon dont on structure notre pensée avec la langue et tout. Et moi, il y a un truc aussi qui me fascine, c'est ce qu'on appelle les chorégraphies sexuelles, le script socio-sexuel, qui est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais dans la chambre à coucher, on suit un script, on a un rôle très genré. Là, je parle vraiment des rapports hétéros. Et en tant que meuf, que ce soit à la religion, à la pop culture, à notre éducation sexuelle, en fait, on a ce rôle de meuf un peu timide qui se refuse au sexe, un peu cette image virginale. Sinon, forcément, on passe un peu pour une salope. Et c'est hyper difficile. Tu sais que c'est ce rôle-là qu'on attend de toi, c'est ça qui est vraiment ta biberonnée à avoir cette attitude-là. Ensuite, passer au dirty talk et pouvoir dire ce que tu veux. Alors qu'on ne nous a jamais vraiment appris à verbaliser tout ça. Donc voilà, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et l'autre, le pendant aussi de la meuf libérée ou déconstruite, c'est quelque chose, je pense que toutes les trois qu'elles ont réfléchi beaucoup, je trouve que ça peut aussi potentiellement rajouter une sorte de pression supplémentaire. Là, c'est un peu méta. Ou du coup, tu te dis, on va attendre de moi que je sois aussi libérée au lit et que je puisse verbaliser et que je sois une baudelaire du cul. Et donc, parfois, je pense que dans les deux cas, on a toujours l'impression qu'il y a une certaine... On doit suivre un rôle, en fait. On doit avoir... On doit délivrer dans ce rôle. Et donc, ouais, franchement, dans tous les cas, ça rajoute un peu une pression, je trouve, supplémentaire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je me dis aussi que... J'aime penser à la sexualité comme un terrain de jeu. J'aime penser à la sexualité comme peut-être un des seuls espaces... Je parle très personnellement, mais un des seuls espaces... Espaces temps même, au quotidien, dans ma vie, dans lequel j'ai pas d'enjeu. Et aujourd'hui, je pense avoir fait le travail de déconstruction et de reconstruction parce qu'on pense toujours qu'à la fin de la déconstruction, je crois à quelque chose de double et qui évolue en parallèle, c'est-à-dire une forme de déconstruction et en même temps une forme de reconstruction. Ça, j'y crois beaucoup. et pas forcément à ce phénomène de déconstruction perpétuelle, mais à une forme de déconstruction petit à petit et en même temps qu'on déconstruit des nouvelles choses, on peut reconstruire d'autres. Et finalement, je me dis que comme maintenant je pense la sexualité comme étant un espace où il n'y a pas d'enjeu, je me suis complètement libérée et donc aliénée et émancipée de toute notion de qu'est-ce que ça veut dire de moi. Et j'arrive aujourd'hui à être au stade où ma sexualité ne veut rien dire de moi mais absolument pas. Et je passe souvent beaucoup de temps pendant les rapports à me dire en fait là, ce truc-là, ce commentaire, ça veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. Vraiment. C'est-à-dire que il n'y a pas de sujet et c'est assez libérateur parce que l'ego ne prend pas de place. Je pense que ça fait aussi partie des seuls ou du moins du peu d'espace-temps au quotidien dans ma vie personnelle comme professionnelle où la notion d'ego n'existe pas. C'est-à-dire que l'ego, c'est même pas une notion qui existe, il faudrait la créer dans la sexualité. Encore une fois, je parle à titre personnel. Mais ce qui fait que il y a quelque chose de très rafraîchissant et il y a quelque chose de très sain parce que je n'ai aucune conclusion à tirer de ce que tu veux faire, de ce que moi je veux faire, de ce que... Je n'ai aucune conclusion à en tirer. Ça ne veut rien dire de moi. Ça ne veut... Et finalement, je trouve que ça permet de façon quand même assez radicale de switcher, de squeezer tout un tas de questions et de squeezer tout un tas d'interrogations qui, j'ai l'impression, sont des problématiques et des questionnements très patriarquaux pour lesquels on a un peu décidé de signer ou on s'est retrouvés dans un espèce de draquenard où on a dû penser à ces questions-là mais qui font qu'on perd beaucoup de temps parce que c'est des questions qui sont faites pour qu'on ne trouve jamais de réponse et qu'on soit complètement obnubilés par ça. Et ça nous éloigne de la notion de plaisir, ça nous éloigne de la notion de liberté, ça nous éloigne de la notion d'argent. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc de... En fait, le patriarcat est quand même vachement bien foutu et l'idée et l'enjeu, c'est quand même de faire en sorte que la notion de pouvoir ne nous appartienne pas et dans une société en plus de ça capitaliste, on ne gagne pas d'argent. Et donc, toutes les questions autour du corps, toutes les questions autour de messe, qu'est-ce que ça veut dire de moi et qu'est-ce que l'autre va penser et qu'est-ce que... Ce n'est qu'un pattern de... Ça nous maintient. Ouais, ça nous maintient à des questionnements qui nous éloignent d'une certaine forme de liberté. Et moi, ça a commencé par mon corps. J'extrapole complètement du sujet mais j'ai l'impression que tout est quand même un peu corrélé. Ça a commencé par mon corps et à quel point j'ai décidé de ne plus penser mon corps. Pas de ne plus me penser, de ne plus penser mon corps. C'est-à-dire que j'ai décidé à un moment donné et le mot c'est décider. C'est-à-dire que c'est pas un truc... Oui, mais c'est facile parce que toi tu penses ces questions-là. Ah non, non, pas du tout. J'ai décidé à un moment donné que je n'avais plus aucune seconde, aucune minute, aucun temps, aucun espace émotionnel et cérébral pour prendre du temps et penser à ces questions-là parce que le but était que je passe ma vie à faire ça. Parfait, on aura toujours un corps qui ne nous va pas. C'est-à-dire que quand je vois moi certaines de mes potes qui veulent le corps d'une autre et en fait c'est fait pour qu'on s'en sorte pas. Et c'est ça l'enjeu. Donc à un moment donné, à part avoir une rupture qui est hyper radicale et dire en fait juste c'est pas un sujet donc viens on parle d'autre chose parce que mon corps c'est vraiment un détail et de toute façon je ne passe pas une seule seconde de plus à essayer d'aimer un truc qui dans tous les cas va changer dans moins de deux ans. Mais ça c'est la body neutrality c'est le fait vraiment de se dire tu vois body positivity ça va être il faut aimer son corps peu importe la forme etc. Body neutrality c'est en fait on sent pas les steaks d'aimer ou pas notre corps ce qu'on fait c'est qu'on apprécie le fait que notre corps nous porte et tu te concentres sur le corps comme un véhicule de plaisir et pas comme un objet esthétique. Et ça tu vois si tu le replaces aussi dans le sujet dans le contexte de la sexualité c'est pour ça que je faisais ce parallèle là c'est que j'aime penser les choses comme des patterns et comme des process qui peuvent se répéter et qui peuvent s'extrapoler en fait c'est comme s'il y avait une clé USB et en fait tu peux télécharger le fichier et venir l'installer dans autre chose et là moi ce que j'ai réussi à faire d'un point de vue de mon corps je pense que je peux compresser mettre sur une clé USB choper la clé USB et venir la brancher sur un autre secteur qui est le secteur de ma sexualité de l'érotisme et des fantasmes etc. Et je trouve que c'est très rafraîchissant et c'est très déculpabilisant parce qu'une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait dans un secteur en fait c'est vachement rassurant de se dire ok alors maintenant je me suis attaquée ok le corps ok maintenant ma sex life ah non non pas du tout c'est la même chose pour le coup patriarcat c'est un peu banal là-dessus c'est toujours la même chose c'est toujours des espaces de domination c'est toujours des espaces de pouvoir c'est toujours la même chose et donc peut-être se dire que s'il y a certains espaces dans lesquels on a réussi à comprendre certaines choses et certains patterns et à les déconstruire pour reconstruire peut-être une version plus légère plus saine où les virus n'existent pas bah peut-être réfléchir à aller les installer ailleurs et je trouve que du coup ça fait moins partie d'une espèce de marée de sujets à traiter de questionnements voilà et ça ramène le truc à plutôt à ok j'ai compris c'est bon je peux le faire ailleurs et donc avec les fantasmes le dirty talk les sextos il y a un peu aussi ce truc là de et si on décidait que c'était pas un sujet et qu'on était juste ok avec le fait de et que ça voulait rien dire de nous je pense que ça serait ça serait du bien j'ai mis beaucoup de temps à l'expliquer alors que c'était pas si non mais c'est passionnant encore une fois Camille accroche à tes lèvres en barre de tes paroles je crois qu'il y a pas ma frate mais du coup Camille tu conseillerais quoi aux meufs qui ont envie de sauter le pas du dirty talk mais là pour le moment elle bloque moi j'ai réussi à débloquer beaucoup de situations en 10 ans que j'avais un problème avec la situation ça fait partie des choses je trouve qu'avec un une partenaire ou juste une personne avec qui vous envisagez d'avoir des rapports sexuels en fait il y a rien de mieux que le fait de dropper l'info parce que ça a créé une espèce de pas une problématique parce que j'ai pas envie de ramener le champ lexical du problème dans la sexualité mais ça a créé une espèce de sujet et une espèce de réflexion commune et du coup ça remet la sexualité comme un truc de en fait c'est notre dose à tous les deux ou à toutes les deux et c'est pas juste moi mes soucis et mes complexes et mes histoires d'un côté et toi les tiennes et on voit sur lesquels et on voit les paysages sur lesquels on est ok tous les deux ou toutes les deux ça crée quand même un truc de ça ne peut marcher que si ensemble et les deux on se connecte et on coïncide sur ça donc j'aime bien moi l'idée de dropper l'info et encore une fois d'être avec une bassante en disant en fait je ça n'a pas vocation à projeter quoi que ce soit chez toi si c'est le cas bon bah super ça veut dire qu'on a débloqué encore autre chose c'est encore mieux mais il y a quand même avant tout ce truc de viens on compose avec ça donc moi mon conseil c'est droppe l'info et est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de tu sais quand on dit dirty talk on s'imagine tout de suite que c'est forcément des insultes ultra vénères et tout alors qu'en vrai tout j'ai l'impression que tout ou presque peut être dirty talk moi la façon dont j'ai commencé le dirty talk en ayant peur d'utiliser les mots bitouchat même quand je le dis tu vois je descends ma voix j'ai commencé en fait avec le consentement comme dirty talk tu vois parfait ça c'est le meilleur des dirty talk et je suis tombée en fait j'ai eu la chance de tomber sur un mec qui utilisait le consentement en mode dirty talk super vénère MDR et j'ai trouvé ça on a sa fiche mais finalement c'était pas quelqu'un de bien donc je ne vous le recommanderez pas super mais personne est parfait mais en tout cas tu vois c'était vraiment quand t'as quelqu'un qui te regarde et qui te dit genre j'ai très très envie de te déshabiller là maintenant est-ce que je peux te déshabiller tu vois c'est du consentement mais c'est du dirty talk tu vois et si tu fais ça à chaque étape ça permet pour des gens comme moi qui au début sont pas trop à l'aise avec le dirty talk tu vois c'est une bonne first step et est-ce que finalement toute communication dans un contexte sexuel n'est pas du dirty talk ouais c'est la question que je voulais te poser parce que est-ce que si je te dis plus à gauche plus à droite plus vite plus fort est-ce que c'est du dirty talk ou pas j'ai l'impression que oui tu crois ouais parce que c'est toute une question d'intention tu vois j'ai l'impression que le dirty talk c'est je verbalise je communique quelque chose parce que j'ai envie de contribuer à cette expérience et de la rendre encore plus enfin de rajouter encore plus de plaisir tu vois et si c'est des indications ok bon t'as un spectre comme d'habitude c'est sur un spectrum t'as le côté plus logistique indication routière et t'as le côté au fond au tiroir quand je la capote je te dis là ça c'est pas du dirty talk prends le lub non pas l'huile le lub c'est pas compliqué je suis pas sûre que ça j'ai jamais provoqué d'érection à personne comme ça je vous avoue que voilà même moi ça m'a pas tu vois ça m'arrive encore il y a pas longtemps en plus mais non ça c'est de l'huile pour le corps putain c'est pas compliqué je te dis c'est de l'huile verte deuxième tiroir ouais deuxième tiroir pas à gauche pas à droite je t'ai dit pardon je t'ai coupé ça c'est pas du dirty talk ça c'est un peu en dehors de notre super freeze de dirty talk mais je pense qu'il y a le côté le côté plus logistique etc et plus indication et t'as le côté peut-être plus poétique et ça je pense que c'est peut-être les classes avancées tu vois mais je pense que c'est tout à fait possible un alexandrin un alexandrin ouais moi je fais ce genre de délire c'est vrai ouais moi je peux même écrire un poème et tout c'est vraiment ma cam parce que j'adore écrire aussi donc peut-être ramener le dirty talk à une forme d'expression ludique créative ouais par contre ça moi je trouve ça hyper intéressant comme t'as dit et pas chagasland exactement c'est que dirty talk on se dit ok tout de suite je vais te faire traiter de gros salopes etc donc ça non bon bof et qu'est-ce que je voulais dire ouais et que ça soit vachement sérieux genre hyper intense sur les yeux dans les yeux alors ça par contre moi ça me fait péter d'ailleurs mais genre si c'est vraiment genre faut vraiment qu'il y ait l'alignement des planètes pour qu'il y ait vraiment ce côté de genre ok les yeux dans les yeux je te dis un truc hyper sensuel hyper intense hyper passion non mais c'est clair parce que sinon pète de rire quoi mais franchement je pense qu'il y a le dirty talk de van le dirty talk de ouais genre juste léger en fait et ça je pense c'est hyper fort aussi je pense que ça peut être aussi une première étape mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de meufs qui s'imaginent qu'elles peuvent pas faire de dirty talk parce qu'elles sont là ça requiert des super ouais premier degré très sérieuses machin pas du tout après il y a peut-être une question vocabulaire aussi et donc là enfin tu sais pas si tu sais pas quelle position ou si t'arrives pas à mettre les mots sur ce que tu ressens peut-être potentiellement il y a aussi le petit tips de lire de la littérature érotique je sais pas ou d'écouter de l'audioport par exemple mais tu vois d'avoir potentiellement les mots justes parce que ça va peut-être te bloquer tu vois ça c'est un vrai sujet moi je le ressens beaucoup dans ma communauté c'est notamment des femmes qui disent on n'a pas appris à avoir le vocabulaire pour parler d'orgasme et parler de plaisir il y a un volet linguistique manquant qui est considérable les nuances c'est des mots qui en fait et d'ailleurs c'est tous ces mots nouveaux qui sont en train d'arriver qu'on assimile et qu'on utilise de plus en plus mais ce n'est que la partie vraiment émergée de l'iceberg de tout un champ lexical qu'on n'a pas et qui n'existe pas et qu'il faut vraiment s'autoriser à inventer parce que ça va nous permettre peut-être d'être beaucoup plus précis et précise ça va nous permettre de moins se sentir démuni face à ces sujets-là et face à notre capacité à en parler et à jouer avec la langue parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a plaisir excitation mais alors qu'en fait il y a un spectre immense de tout ce qu'on peut ressentir de tout ce qu'on peut et ça serait bien de mettre des mots dessus et ça serait bien d'être un peu plus donc je pense qu'il y a aussi une question de notre capacité à inventer les mots qui n'existent pas ça moi j'y crois beaucoup et après il y a aussi tout cet aspect de fait peut-être qu'il n'y a pas enfin je crois aussi au dirty talk qui si tu n'es pas à l'aise peut être aussi juste d'un côté enfin moi je sais que ça me j'ai eu des moments où c'est plus moi qui faisais du dirty talk que la personne pouvait aussi répondre juste par des bruits ou par des expériences par des pouces par des clins d'oeil yeah no next sentence j'ai eu un truc comme ça aussi parce que du coup j'habite à Berlin mon partenaire principal à ma dire est anglais donc anglophone parle 3 enfin les seuls mots de vocabulaire en français qu'il connait c'est les mots de sexe parce que je switch immédiatement au français pendant le cul j'allais vous parler de ça voilà mais du coup mes autres partenaires parce qu'on explore avec d'autres personnes du coup sont des personnes en général germaniques enfin qui parlent anglais aussi mais allemand et du coup on se retrouve parfois dans des situations mais d'incompréhension totale où le dirty talk il est des deux côtés mais on se comprend pas et c'est un truc assez bon forcément la communication on repasse à l'anglais quand il faut quand même communiquer tu vois de base mais il y a quand même il y a eu quelques fois des situations où t'as l'impression qu'il y a un je sais pas ça rajoute je sais pas il y a un truc tellement primal enfin primal tu vois d'être dans ta langue maternelle parce que tu peux pas prendre le contrôle et passer à la langue commune qui fait qu'il y a un truc vraiment très brut tu vois mais vous voyez moi ça me rassure beaucoup ça ça me rassure beaucoup parce que ça veut dire que c'est au delà de la compréhension et que le sujet ce n'est pas de comprendre ce que dit l'autre et ça c'est très très fort parce que du coup pour toutes ces personnes qui ont peur qui se disent mais attends est-ce que je vais pas dire ça en fait c'est même pas ça le sujet je crois en fait on s'en fout de ce que tu dis à partir du moment où tu arrives à dirty talker avec une personne qui ne parle pas et qui ne comprend pas la langue et que ça lui fait un effet fou et que vice versa c'est que le sujet ça n'a jamais été ce que tu disais c'est autre chose c'est autre chose en fait c'est l'intention et donc je pense qu'on transmet beaucoup plus par l'intention que par le sens de ce qu'on est en train de dire carrément et tu dis aussi que j'ai remarqué un truc de fou c'est que pour moi le dirty talk c'est un espèce d'eye jack c'est un espèce de braquage parce qu'en fait depuis que moi je pratique le dirty talk j'ai l'impression que les mecs avec qui je couche s'auto-persuadent que je suis trop en bon coup que je suis trop une mère alors que peut-être pas mais juste je parle et le simple fait de verbaliser de parler c'est déjà tellement extraordinaire parce que 16% de la population c'est vraiment le fait que du coup ça te donne l'illusion que voilà que t'es super à l'aise que t'es super confiante c'est une espèce d'illusion assez cool tu vois oui et puis c'est quand même un certain c'est un taf et c'est un certain exercice c'est à dire qu'être capable de parler de sa sexualité ça veut quand même dire être d'abord capable de la penser tu vois il y a un gap entre la pratiquer la penser et en plus derrière être capable de la communiquer dans le seul et unique goal d'exciter et de créer un environnement d'excitation en général il y a vachement ce truc traumatique et de violence et de quand je communique c'est que j'ai un problème donc en fait tu vas communiquer sur ta sexualité quand tu vas porter plainte quand tu vas aller voir une gynéco quand tu vas te poser un mierde de questions voir une sexologue en parler à tes potes mais cette capacité et cette volonté cette dynamique qui consiste à exprimer sa sexualité après l'avoir pensé dans le seul et unique biais de recréer un espace un espace temps excitant et érotique c'est très très fort tout le monde tout le monde ne peut pas le faire je trouve ça intéressant et tout à l'heure on parlait tu sais d'innover etc et juste pour revenir un petit peu en arrière tout à l'heure on parlait des nudes et que bon il n'y a pas que des points positifs non plus dans le nude est-ce que toi tu vois des innovations des choses qu'on pourrait faire pour se chauffer à distance pour qu'elles à distance autres que les nudes alors on a parlé des voice notes oui bien sûr il y a les sextos qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre genre des gifs genre des ah ouais moi ma passion c'est les gifs vraiment je viens de regarder dans le vide en disant ça le flashback d'il y a 12h donc là j'ai bac plus 12 on va être clair moi je alors pour être tout à fait sincère mes meilleurs moments de sexe des derniers mois c'est des gifs ont tous commencé par une discussion de gifs mais c'est à dire que en toute sincère j'excelle dans ce domaine je peux te faire mais tu rigoles ou quoi mais c'est tellement drôle bah franchement on fera une simulation tu verras franchement c'est passionnant t'en vas une lollipop mais tu rigoles ou quoi mais là la dernière personne avec qui j'ai couché c'était littéralement 3h de conversation par gif y'a pas un seul mot qui est sur enfin faudrait vraiment voir les têtes là y'a pas un seul mot ce n'est que du gif jusqu'au dernier gif qui a été je sais plus quel acteur qui se retourne et qui fait un espèce de signe de la main et il y a écrit address point interrogation et moi là oui j'ai écrit mais sur la tête et l'idée de ma mère et là moi j'ai envoyé l'adresse et c'est le seul moment où y'a eu des mots mais avant ça ce n'est que du gif de la rêve de film de la rêve de Rihanna qui twerke Rihanna qui twerke toute seule Rihanna qui twerke sur Drake Al Pacino de je sais pas quoi Friends nanana truc avec la chantilly MDR incroyable et pendant deux heures et ça a fini par gif address et moi qui donne mon adresse et la personne est venue mais je trouve que dans le gif y'a quand même un côté où à chaque gif t'as autant d'apport d'excitation que d'apport d'humour ouais que tu ne retrouves pas forcément avec les sextos que tu ne retrouves pas forcément avec les nudes où y'a cet aspect où tu te marres que moi je trouve que je perds dans ces deux pratiques là là où avec les gifs y'a quand même un côté déjà où quand tu l'envoies tu sais ce que tu vas envoyer et du coup ça te fait d'abord marrer toi et la personne le reçoit et du coup y'a un truc un peu de en fait c'est quoi mais si tu rigoles pas moi je me suis marrée et après y'a aussi et tu peux vachement non mais tu peux vachement jauger l'humour d'une personne tu peux jauger deux fois à travers et du coup moi et là je vous dis là les deux derniers échanges et les personnes avec qui c'est passé ça je me suis dit ça m'a vachement rassurée parce que je me dis en fait c'est des mecs avec qui je viens me taper des barres même pendant l'acte mais je pense que tu connais plus quelqu'un après trois heures d'échange de gif après trois d'ailes que de ouais c'est sûr ça a été tellement révélateur et ça a été tellement drôle mais ça a été tellement drôle jusqu'aux adresses et je me souviens très bien avoir envoyé mon adresse et ensuite le mec m'a envoyé le gif de Forrest Gump qui court à toute vie mais ce mec est absolument incroyable et j'ai dit we gonna have fun vous êtes incroyable ouais c'était pas mal donc moi je mais c'est un art ouais tu peux plomber une conversation ouais franchement je m'ai dit tu vois en mode vraiment la ref là parce que moi les mecs qui m'envoient des gifs mais c'est pas dans un contexte sexe c'est dans un enfin tu sais juste comme ça dans une conversation souvent je trouve que ça fait un peu truc de boomer enfin je suis un peu là oh non t'es dure mais les boomers c'est même pas trussé qu'un gif ouais j'avoue franchement t'es dure les gifs c'est la meilleure c'est toujours les mecs de plus de 35 et les mêmes par contre ils ont pas ils t'envoient des gifs ils ont pas moins de 30 ils ont pas ok ok et j'ai une petite dernière question pour vous avant qu'on passe aux voice notes de la communauté c'est vraiment la question bonus on s'en fout un peu mais je la pose quand même genre les dick pics hot alors les dick pics on m'a même pas parlé est-ce qu'il existe une bonne dick pic sur terre où tout ça n'est que mirage est-ce qu'on dit à ces messieurs d'aller se rhabiller que ça sert à rien ou est-ce que ça peut quand même servir à quelque chose moi je suis désolée la photo d'une bite en érection ça m'a jamais excité moi non plus mais jamais et je pour le coup je connais une pote qui est là en mode damn nouveau fond d'écran je vais le faire imprimer en A5 enfin je veux dire ce n'est jamais alors peut-être alors attendez non mais je vais parler pour moi parce que je veux pas du tout ce qu'il y a des meufs qui sont là en mode mais tu rigoles ou quoi moi ça prend ouf je respecte il n'y a pas de sujet moi juste vraiment je me suis jamais dit oh mon dieu mais viens vite s'il te plaît je veux trop ça non mais parce que I want it non pas du tout je suis là en mode mais du coup pourquoi en fait et surtout permets-moi pourquoi cet angle c'est quoi le concept en fait avec tes yeps en fond et ton caleçon et ton caleçon et ton caleçon au niveau de tes ah là là non 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 moi je vraiment je c'est très personnel je respecte les personnes qui sont très émotivées non pas du tout et puis en plus ce qui me gêne encore plus c'est l'intention en mode ça te fait quoi et je suis là en mode bah ça me gêne du coup je vraiment non mais au même titre que j'ai jamais eu en fait j'essaie de leur dire ça moi les mecs je leur dis mais est-ce que t'aurais envie que je t'envoie une photo de mon sexe écartée jambe écartée flash enfin pardon avec ma plante en fond enfin ça t'aurait enfin non j'aurais plutôt une vidéo de toi voilà donc il y a autre chose ne m'envoie pas une photo de toi ni une vidéo t'entends te branler c'est pas le sujet c'est pas ce que j'essayais de dire moi les dick pics ça me fait pas des faits mais parce que en plus de ça je trouve qu'il y a une forme de je t'impose à quel point mon sexe à moi a du pouvoir il est triomphant il est triomphant il se gorge de sang moi ma teub truc de ouf versus toi t'as pas ça alors qu'en fait déjà un on a ça parce que dans l'anatomie souvent on a tendance à associer comparer vulve versus pénis là où je trouve que l'affiliation de clitoris versus pénis est beaucoup plus juste parce que finalement c'est deux organes qui sont très semblables et très similaires du moins dans l'origine et quand tu donnes la définition qui moi a vraiment été un vrai gap dans ma sexualité dans la perception que j'avais de ma sexualité et de cette notion de pouvoir dans la sexualité c'est qu'en fait un pénis c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui peut mesurer en moyenne entre 13 et 16 centimètres si c'est plus que ça tant mieux en vrai et un clitoris c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 14 centimètres pour les personnes en fait c'est la même chose mais vous attendiez bordel de cul de quoi pour nous le dire que nous aussi et que moi aussi entre les jambes j'avais un truc de ouf qui pouvait se gorger de sang et que pour certains clitoris ils sont fucking plus gros que des pénis en fait vous attendiez quoi pour nous dire ça donc je trouve que la dick pic ça ramène encore une fois ça à tes masques que j'ai et ce que toi t'as pas faut répondre avec une clitoris pic que t'as envoyé là où les trois quarts sont à l'intérieur là où les trois quarts sont à l'intérieur mais moi en fait j'ai pas la réponse mais je me questionne uniquement sur dans l'intention je me demande quel pourcentage il y a dans l'intention de j'ai envie que ça t'excite ou j'ai envie que tu me dises que ma bite est énorme et que waouh et je suis pas sûre que ça tu vois on rajoute encore une fois l'option ego pénis triomphant moi ma place et en fait voilà ce qui va t'arriver et voilà ce qui va être l'objet et le seul et unique véhicule le centre de l'attention de notre spécialité le centre de l'attention et ce qui est censé te procurer du plaisir limite je préfère des tongue pics tu vois envoie-moi ta langue montre-moi ce que tu sais faire avec je pense que ça a plus de chances de m'exciter qu'un pénis donc vraiment dans la dick pic moi j'ai un vrai j'ai un vrai sujet d'autant plus qu'elles sont envoyées tu veux recevoir genre une photo où t'as le mec un peu en entier on voit tout son cordon en fait faire preuve de beaucoup plus de subtilité non parce que les selfies sont toujours en général très ratés il va falloir un miroir des salles de bain il va falloir faire des tutos je crois surtout comme Taisy voilà je drop ça comme ça mais des tutos de dick pic ça serait vraiment pas mal mais non beaucoup plus de subtilité du détail des photos croppées justement beaucoup moins et je trouve qu'en général l'angle utilisé pour les dick pics en dit long sur l'intention combien tu... ouais et c'est toujours un angle dans lequel ça va avoir l'air encore plus grand ou en fait un angle où on va voir un pied à côté pour montrer que oh waouh il y a une énorme différence tu vois non mais en plus genre ils pensent qu'on les crame pas tu vois c'est marrant parce que moi je reçois pas beaucoup de dick pics comme ça bon déjà aussi on rappelle que la dick pic c'est un d'envoyer une dick pic non consentie c'est un crime donc on peut très bien te porter plainte et c'est 750 euros d'amende donc ne faites pas ça mais aussi donc moi je reçois pas des dick pics qui ont intention à m'exciter je reçois des dick pics politiques c'est-à-dire je reçois genre des gros boloss en fait qui me disent ben tiens féministe de merde je t'envoie ma vite pour te montrer tu vois c'est vraiment le côté c'est un bâton pour te taper exactement et c'est vraiment c'est vraiment ce côté genre tu vois genre je symbolise dans mon phallus tu vois genre je le rejette tes valeurs d'égalité toute la virilité et tout le pouvoir d'un homme et du coup ça rejoint vachement ce que tu me dis c'est d'utiliser cette espèce de de contenu genre enfin centré autour de la bite pour en faire une sorte de enfin d'intention masculiniste tu vois sachant qu'un vagin moyen même en excitation c'est 11 cm de profondeur ouais donc vraiment polo c'est pas et steak en fait ben garde la enfin garde la pêche garde la pêche mets la clim ça va bien se passer tu vois et il y a plus de il y a plus de chances qu'avec tes deux phallanges je vais me rendre ouf qu'avec polo quoi avec polo ok bah c'est vrai très bien très bien je vous propose les filles si vous êtes ok qu'on ouvre un petit peu la conversation qu'on fasse de la place un peu sur notre canap virtuellement ok à des témoignages de la communauté et on laissera Camille se dépatouiller let's get wet j'adore vous avez des stickers comme ça ouais on filera un sticker si tu veux ok trop bien on a do it yourself avec des doigts oh my god tu choisis alors moi c'est Lucie j'ai 25 ans et je suis en couple avec une femme depuis 6 ans aujourd'hui je vis à 4000 kilomètres de ma copine depuis environ 7 mois donc de temps en temps il nous arrive de s'envoyer mutuellement des messages ou des photos qui peuvent laisser place à l'imagination et au désir si je puis dire donc avec cette distance pour moi c'est important de savoir qu'on se plaît toujours et puis d'être seule aussi loin aussi longtemps il faut aussi pouvoir satisfaire ses propres désirs donc je pense que c'est bon pour notre couple de savoir qu'on le fait en pensant l'une à l'autre je trouve aussi que ça permet de se redonner une certaine confiance en soi de se montrer un peu vulnérable d'envoyer des choses qu'on n'oserait pas forcément se dire en face à face et bien sûr ça nous permet de patienter jusqu'au retrouvail je l'adore trop mimes je ne sais pas comment tu fais chère personne pour être à 4000 kilomètres depuis 7 mois bravo enfin je c'est intense et oui bah oui et je trouve que c'est très bien justement cette espèce d'éventail de raisons pour lesquelles j'ai que comprendre elles font ça du coup je trouve que ça permet de multiplier aussi ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on s'est dit tout le long du podcast c'était vraiment l'intention et du coup le pourquoi je fais ça non j'ai adoré quelle voix posée quelle sérénité moi je rêvais de l'armote ouais donc en fait 4000 kilomètres depuis 7 mois en fait donc clairement ça me saoule écoutez le prochain témoignage hello moi c'est Nat j'ai la trentaine donc la réponse que j'ai donnée à cette question c'était que j'adorais faire des nudes par message parce que ça booste ma confiance en moi en fait quand on fait on envoie une photo de nude on l'envoie pas à n'importe qui on est bien d'accord on envoie à quelqu'un avec qui on a des sentiments enfin après chacun fait comme il veut mais le fait d'envoyer des nudes fait que on prend une position dans laquelle on se trouve belle dans laquelle on se trouve sexy parce que c'est quelque chose qu'on veut envoyer et on veut provoquer ce sentiment là chez la personne en face à qui on l'envoie et le fait de trouver cette position et de prendre cette photo on l'envoie si on se sent bien sur la photo donc quelque part ça permet de booster sa confiance en soi et de moi je sais que quand je prends des photos de nude et que je les envoie je me trouve belle sur ces photos je suis d'accord c'est tellement ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est tellement ce qu'on s'est dit tout à l'heure et on n'envoie pas forcément des nude aux personnes avec qui on a des sentiments les personnes avec qui on a échangé beaucoup de gifs ça marche aussi ça marche aussi même s'il n'y a pas de sentiments mais j'aime beaucoup le côté confiance en soi ouais ce qui permet du coup d'être moins dans quelque chose de de pouvoir et dans quelque chose qui qui nous éloigne d'une certaine d'une certaine forme de de sexualisation uniquement de l'autre j'ai l'impression qu'elle il y avait plutôt une notion de contrôle tu vois qu'elle était dans le contrôle de la situation les contrôles de son corps en fait j'envoie des nude pour moi ouais c'était exactement ça je t'envoie des nude pour moi ouais et c'est pas mal parce que du coup la vie ça s'arrête avant que tu me donnes ta réponse en fait j'ai déjà mon avis dans la démarche avant même donc en fait quoi que tu puisses me dire ça n'aura pas d'impact c'est fort c'est pas l'érection validatrice je te dis l'érection c'est la meuf c'est surcoté l'érection c'est boring non c'est cool quand même c'est cool c'est cool c'est cool mais la prends pas en photo mais pas en photo c'est quoi le c'est quoi le soutien ok on a un dernier témoignage à écouter bonjour je m'appelle Lisa j'ai 29 ans je suis mère célibataire je suis sur une application de rencontre depuis quelques semaines seulement et un soir un peu avant d'aller me coucher je m'aperçois que j'ai un match avec un beau brun qui entame directement la conversation avec moi je m'apprêtais à aller au lit avec une assez forte envie de me toucher donc j'avais pas trop le temps de démarrer une conversation très profonde je tente de couper court en expliquant que je comptais aller me coucher et me toucher au passage il me propose donc de m'appeler on s'est à peine dit nos prénoms on était déjà tous les deux en action on s'est directement dit des trucs chauds qu'on avait envie de faire à l'un et à l'autre un dirty talk bien sympa j'ai joui en quelques minutes et lui aussi on s'est dit bonne nuit je l'ai jamais vu mais de temps en temps on s'appelle pour remettre ça est-ce qu'on appellerait pas ça des sexphone friends oh my elle a tout compris c'est tellement stylé moi j'ai adoré le on s'est à peine donné non-non on était déjà en train de se toucher mais ça c'est la vie est-ce qu'on appellerait pas ça des sexphone friends évidemment mais tu vois moi c'est ça que j'aime bien je vous dis y'a pas les mots qui existent pour le plaisir et les orgasmes donc en fait faut les inventer pourquoi pas un sexphone friends j'adore je trouve ça ouf qu'elle se soit dit tu sais quoi ça reste du digital je prends pas les sex vraiment gars j'ai pas le temps de te rencontrer juste dis moi des trucs qui m'excitent comme ça je me touche et après je dors franchement respect c'était trop stylé on aime beaucoup ok bah écoutez le temps file on voit pas le temps passer quand on mange des fraises et du raisin et qu'on parle de cul ma passion le temps passe très vite est-ce que Camille t'as un petit mot de la fin un petit message à faire passer avant de finir cet épisode alors attendez je suis une ma presse est-ce que j'ai un mot de la fin non c'est précieux ces moments-là moi je trouve c'est précieux c'est très riche vous savez on est encore en plein dans le creux de la vague du féminisme de la quatrième vague de la révolution sexuelle post-MeToo et en fait moi je me souviens il y a quatre ans quand tout ça a commencé le premier constat et là où vraiment on a mis beaucoup d'énergie c'est la création de contenu et la création de ressources on s'est rendu compte qu'on manquait de ressources qu'on manquait de livres qu'on manquait de podcasts qu'on manquait de et donc tout du long ce que je me suis dit c'est vraiment assez super parce que ça va rester et ça fait partie des choses que les générations suivantes pourront consulter en se disant là où non mais il n'y a pas de podcast qui en fait si et finalement c'est très précieux donc merci et bien wesh cool c'est vraiment ça mon point bah écoutez merci merci à vous deux et merci aux auditeuristes d'avoir été nos potes de soirée pour cette pour cette toute nouvelle nuit de débauche un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte on a kiffé mes meilleurs amis ça vous racontez nos histoires nos vies nos fantasmes et écoutez les vôtres mais bien sûr pas de débauche sans after donc retrouvez-nous dès maintenant sur instagram femtasy tiré du bas fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode parce que débauche c'est une création originale femtasy et si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à le partager à tous vos potes et en particulier les plus débauchés ça marche bien voilà vous nous mettez 5 étoiles vous nous laissez un commentaire bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez comme ça vous ne loupez aucun épisode on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend pour le prochain épisode et puis voilà allez bisous 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 il y a une nana qui commence à passer ses mains sous la chemise d'un mec qui commence à l'embrasser et j'ai l'impression que tout le monde l'a vu du coin de l'oeil en se disant ok les gars c'est le signal et donc il y a eu il y a eu une espèce de mouvement interne au groupe où on était tous un petit peu dispersés entre la cuisine et le salon mais cette nana a lancé le truc et là je vois un mec qui se rapproche d'une fille qui commence à l'embrasser je suis vraiment restée debout en me disant mais ah non bah non là en fait je ne sais pas quoi faire c'est pas naturel s'il y a quelqu'un qui s'approche de moi je ne crois pas que ça va me plaire en fait je crois que j'étais tellement dans mon mood on fait une petite soirée avec les nouveaux copains que là je me suis dit oulala je ne sais pas trop quoi faire parce qu'on s'est embrassés on a commencé à se déshabiller on a commencé à se toucher et on a commencé à coucher ensemble tous les deux et en fait je regardais à ma droite et je me disais ah tiens il y a une nana qui est en train de faire une gorge profonde elle m'a été à côté de moi ah tiens j'entends du monde là-haut et en fait j'ai commencé un petit peu à rigoler parce que je me suis dit mais c'est improbable cette situation enfin il y a encore dix minutes j'étais là en train de me dire ah génial tu fais ça dans la vie super et là je me retrouve sur un canap avec des gens qui couchent ensemble partout autour de moi et je suis un respect tout en fait je suis un respect